Comme vous le savez, enfin, finalement, on peut, je pense, à ce jour ce matin, faire un grand ouf de soulagement parce qu'après deux mois, j'ai envie de dire, deux mois après la nomination du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, le gouvernement est sorti, le gouvernement de Warrior, comme il a si bien dit lui-même, le gouvernement est sorti depuis hier, on ne va pas attendre le programme ni l'investiture pour parler justement de ce gouvernement qui est sorti depuis hier, dans l'après-midi. Aujourd'hui, dans Né Ensemble, nous avons prévu de vous parler justement de la sortie du gouvernement. Mais oui, on va essayer de s'asseoir sur trois points essentiels, c'est-à-dire le quota, le profil, mais aussi le défi. Un gouvernement qui comporte 56 membres, 4 vice-premiers ministres, 9 ministres d'État, 31 ministres, 1 ministre délégué et 11 vice-ministres finalement. Est-ce que tout va bien jusque-là ? Alors... Et si on parlait rien que du quota jusqu'ici ? Alors, en termes de quota, c'est vrai qu'on voit quota, on voit à chaque... à la répartition entre les parties prenantes de ce qui forme, de ces regroupements politiques qui composent actuellement l'Union Sacrée. On dirait qu'à leur niveau, parce qu'en France, le gouvernement est sorti, on dirait qu'à leur niveau, le quota a été respecté. Mais s'il faut aller au début, pratiquement au début, des voies qui s'élevaient, en principe, le quota a été surévalué. Parce que vous serez d'accord avec moi que... On a tout à l'heure, on parlait d'un gouvernement de 45 personnes. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même un surplus de... 56 membres. Voilà, de plus de 10 personnes. Ce qui fait que, quelque part, il y a eu peut-être un petit couac. Et peut-être que parce que le quota n'a pas été vraiment respecté, alors il a fallu rajouter ces 10 postes afin de satisfaire tout le monde. Est-ce que ça a été question du ventre d'abord ? Bon, on parlait de la question du ventre. Nous sommes Congolais, on sait comment on vit. Je ne parle pas tant qu'un étranger. On vit, nous, côté de ces personnes-là, c'est d'abord et avant tout une question du ventre. Et dans les minutes qui vont suivre, je le dirai pourquoi, mais en tout cas, s'ils sont là, comme le Premier ministre l'a dit, un gouvernement des warriors, un gouvernement des guerriers, bon, qu'il les soit vraiment. On avait un gouvernement de 66 membres avant. Non, 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 je dis ici, quand l'Union s'est créée, l'idée... Non, c'était une annonce, c'était juste une annonce du chef d'État, c'était un souhait. On nous a fait comprendre que le nouveau gouvernement portait un nombre de 45, voilà. Je peux avoir la parole, s'il vous plaît, c'était un souhait d'avoir une affaire de... Au moins dans les quarantaines. En tout cas, le chef de l'État souhaitait qu'on puisse avoir un gouvernement réduit. Mais on vient d'un gouvernement de soixantaines de membres, 66 membres. Et là, nous sommes à... 56 membres. Déjà, c'est un pas vers l'avant. On a pu soustraire, tout rétrancher. Dix ministères, et c'est de l'argent de moins dans les caisses de l'État qui seront dépensés. De mettre à la place publique les gladiateurs, hein, qui sont mis en cage, justement, pour manger à satiété les finances publiques. Mais en réalité, il n'y aura rien de bon qui en sortira. Parce qu'il faut reconnaître... Vous êtes un prophète de malheur, Alain Bollodjo ? Non, non, je ne fais qu'une projection. Et je l'avais fait en 2019. On m'avait traité de tout et de rien. Deux ans après, M. Félix, c'est qu'elle a compris qu'il avait mal fait les castings. Vous savez, la difficulté que nous avons, c'est qu'on a tendance à se limiter juste aux actions posées sans tenir compte des effets de périphérie. Qu'est-ce qui a justifié le choix de ces individus ? C'est justement parce qu'il y avait un partage. Chaque regroupement a apporté quelque chose, bien qu'il y a des exceptions. Nous avons vu, il y a des gens qui ont été choisis par le fait qu'ils appartenaient à une communauté. Sans avoir répondu aux critériums fixés par eux-mêmes. Nous avons vu que les TKU, qui sont les originaires de Kinshasa, qui ne sont pas partis de ces gouvernements. Nous avons vu les anciens gestionnaires dont l'audit n'a pas été effectué, n'a pas été fait, mais qui ont été reconduits. Nous avons vu d'autres qui ont démissionné dans d'autres institutions pour incompétence ou pour avoir participé dans la gestion, qui ont été reconduits aujourd'hui. Et au fini, vous allez vous rendre compte, c'était justement pour assouvir les appétits gloutons de partis politiques. Mais nous, nous voulons plutôt avoir un gouvernement avec une intelligence transformationnelle. Des gens qui viennent pour résoudre le problème de l'État. Et non pour accompagner M. Félix, c'est que dans sa gestion calamiteuse. Et au fini, vous allez vous rendre compte, on va avoir le même résultat. Il y aura de la libide, des prétextes en disant, non voilà, il y a eu blocage par-ci, il y a eu blocage par-là. Et au fini, la population n'aura que ses yeux pour pleurer. Décévons. Mais M. Alain Bollodjo, à 27% de représentativité féminine, une première quand même. Même face à ça, vous continuez à garder votre position ? Madame, s'il s'agissait de sexe, j'aurais voulu que nous ayons un gouvernement exclusivement constitué des femmes. Parce que la femme n'a jamais bon fait. Il y a des femmes qui ont failli, mais la femme n'a jamais causé assez du tort au Congo que les hommes. Quand vous parlez de 25%, c'est justement par rapport aux données statistiques. Mais ces femmes sont téléguidées par des hommes. Ce sont les hommes qui les ont choisies. Elles proviennent des partis politiques gérés par des hommes. Elles sont dans la philosophie des hommes. Et au fini, vous allez vous rendre compte qu'elles seront plus au service des partis qu'au service de la nation. Parce que c'est quoi, en fait, le gouvernement ? Le gouvernement est l'une des institutions de la République. Et quelle est la vision de la République ? C'est faire que le Congo soit une grande nation au cœur de l'Afrique. Créer des emplois, résoudre le problème des transports, l'électricité, permettre aux gens de se mouvoir. Et fort malheureusement, avec ces gouvernements, des mangeurs des émences, qui sont venus justement pour mobiliser le moyen afin de faire vivre leur parti, au fini, si vous allez vous rendre compte, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, ils seront tous au service soit de Maurice Katoumbi, soit de Bemba, soit de Péni Di Séquedi, soit de Bahati, et personne ne sera au service de la population. Comment pouvez-vous imaginer, madame ? Vous mettez en place un gouvernement. Vous savez, le profil ou la configuration d'un gouvernement traduit la vision que l'on a. Vous avez entendu notre ami dire ici que si on compare le ministre de l'ITPR et le ministre de pêche et l'élevage, on va se rendre compte qu'ils n'ont pas le même point. Ce qui veut dire que le ministère qui produit la nourriture est réuni au second plan et on met l'accent sur le ministère des mines, des budgets, et tout ça. Et pourtant, là où on crée des emplois, on néglige. Si c'est ça la vision, ce qui veut dire que la solution ne sera pas trouvée au problème de la population. Si on avait donné l'importance au ministère des secteurs productifs, on allait comprendre que ces gens sont venus pour créer des emplois. Mais si on donne de l'importance au ministère fantaisiste, tel que le mine, l'intérieur et le consor, on sous-entend qu'ils n'ont pas bien cerné le problème. Parce que la problématique aujourd'hui, c'est comment résoudre le problème. Et le gouvernement en tant qu'institution a pour mission d'exécuter. Exécuter quoi ? La vision de la population. Et ces gouvernements ne doivent pas travailler en autarcie. Ils doivent travailler en collaboration, en synergie avec les autres institutions. M. Félix, c'est qu'il constitue déjà un problème pour l'État. Vous prenez le Parlement. Le Parlement aujourd'hui, je ne sais pas si on doit les traiter, comment. Et fort malheureusement, la plupart des députés sont corrompus jusqu'à la moelle épinière. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est M. Félix, c'est qu'il dit. Ce qui veut dire que déjà, le cadre conceptuel est mal constitué. Le cadre de contrôle est mal constitué. La coordination des actions est mal constituée. Au fini, il n'y aura rien et rien du tout. On peut prendre des rendez-vous d'ici 100 jours. Vous allez vous rendre compte, on va plus traiter des questions rélévantes de leur conflit d'intérêt que la problématique des éveux. Il n'y a pas de vision du peuple, c'est la vision du chef de l'État. Quand on vous dit, par exemple, l'exemple que j'ai donné, c'était derrière un exemple. Mais allons même dans cette logique-là. Si on vous dit que le ministère des infrastructures, par exemple, dans ce gouvernement a plus de valeur que le ministère de l'agriculture, ça sera selon la vision du chef de l'État. On ne va pas faire ce que vous voulez. Oh, nous, nous voulons, c'est sinon. Le chef de l'État, cette vision, c'est pour ça qu'on l'a votée là-bas. Et qu'en est-il du slogan « Les peuples d'abord » ? Oui, c'est « Les peuples d'abord », c'était le programme du chef de l'État que nous avons voté, que le peuple a voté. On revient encore une fois dans « Le peuple ». Vous comprenez ce que je voulais dire ? Allez-y. Le chef de l'État vient avec sa vision. Chaque candidat à la présidence était venu avec une vision que le Congolais devait voter. La majorité a voté pour la vision du chef de l'État qui s'appelait d'ailleurs, le programme s'appelait « Le peuple d'abord ». Voilà. Alors, est-ce que M. Boulodjan l'a lu ? Je ne pense pas, parce qu'il a fait de l'éducation sa priorité, des infrastructures sa priorité. Et ici, on va venir débattre sur une vision, sa vision à lui. C'est vrai que l'agriculture a une certaine place dans l'économie. Mais si M. Félix, dans son programme, il a estimé que les mines, par exemple, nous sommes plus forts, parce qu'avec des mines, par exemple, pour lui faire comprendre un cas de figure, on se fera plus d'argent que de l'agriculture. Et le secteur minier peut, finalement, financer l'agriculture. Les infrastructures, on va faire de l'agriculture. À Goma, jusqu'aujourd'hui, pommes d'été, ils auraient moins cher à Goma. Mais pourquoi Akine, c'est cher ? Parce qu'il n'y a pas d'infrastructures. On a roulé, on a roulé. Ça, c'était pour lui faire voir que votre vision à vous, ce n'est pas celle que les Congolais ont votée. Ils ont voté la vision du chef de l'État, qui est Félix Tshisekedi. Écoutez, je répète, l'autre système étatique, par exemple, je donne l'exemple. En Afrique du Sud, avant d'être un ministre, il faut être un député. C'est là, c'est leur système. Et le nôtre aussi exige que le gouvernement soit inréprésent. C'est une émanation de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est quoi ? Ce sont les partis politiques qui sont là-bas. Ce ne sont pas les technocrates qu'on a parachutés là-bas. C'est un poste essentiellement... Être un ministre, c'est un poste essentiellement politique. Il faut de la volonté. Il y a de l'amalgame ici avec nos frères. Nous ne sommes pas dans un système qui était peut-être d'état ployal, comme à l'époque de Mobutu, où ils pouvaient décider quoi. Ou par exemple, à l'époque de Kabila le Père, où il n'y avait pas... Parce qu'aujourd'hui, ce gouvernement, s'il n'émane pas de l'Assemblée, les députés ne sont pas d'accord avec lui. Il ne sera pas investi et il sera réputé démissionnaire. Donc ne faisons pas l'amalgame des choses ici. Le gouvernement, les postes ministériels, c'est pour les politiques. Moi, je pense qu'il y a quand même une chose que nous devons faire et comprendre, selon moi. C'est qu'au Congo, on a trop joué à la gestion des politiciens, gestion politicienne des politiciens. Mais commençons par changer... C'est-à-dire que... Commençons par changer la Constitution, alors. Permettez, permettez... Vous ne l'allisez pas, alors, je vois. Le problème, c'est que... Vous ne l'allisez pas, alors. Selon moi, le problème, c'est que... On l'allise. On partage, depuis très longtemps, on ne partage que des gâteaux. Et ces gâteaux, non pas pour premier profiteur ou pour... Ce n'est pas pour le peu. Excusez-moi, j'ai eu le temps de vous dire. Je n'ai pas fini mon intervention. Je vous la rends la preuve. Allez-y, alors. C'est à elle de décider qui doit parler. Je ne vous demande. C'est un débat, hein. Je précise que c'est un débat. Donc, chacun de nous... Vous lui avez accordé la parole. Allez-y. Vous lui avez accordé la parole. Alors, s'il y a des changements, si le changement doit être fait, ça sera d'abord au niveau de notre Constitution. Déjà, assis ici, vous avez un monsieur Boulogia qui vient et qui vous dit que ce sont des gens... Est-ce que vous connaissez ces gens-là ? Vous les avez déjà vus, ce sont des gens qui sont là, qui vont se rappeler négativisme. Même si... Comme disent le Kinois, haine na haine. Exactement. On a vu les statistiques. Je ne sais pas si monsieur Boulogia les statistiques. On a vu les statistiques. Combien de nouvelles figures ? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Donc, il fallait qu'on prenne des extraterrestres. Non, ça ne s'en est pas. Il fallait qu'on prenne des extraterrestres. Et même s'il faut parler... 80% des nouvelles figures. Non, Bazar, on a... Sur 56, que comporte le gouvernement Saint-Malou-Conde. Boaz Ope, là, tout à l'heure, disait que si on n'a jamais touché aux affaires, et qu'aujourd'hui... Non, c'est là où je le contredit. C'est son de poste. On n'a pas... Madame, s'il vous plaît. Le problème, c'est que... Alors, on en a un, s'il vous plaît. Je crois que vous devez faire la police des débats. Mais non, on est... Madame, je crois que notre ami s'est père, justement, parce qu'il veut faire le fanatisme. C'est que vous, vous appelez une belle figure, nous vivons avec en politique. Il y a des gens qui viennent des entreprises, qui ont été chassés dans des entreprises. Peut-être que vous ne les connaissez pas. Moi, je connais. Non, moi, je ne suis pas là pour faire leur promotion. C'est faux. Vous avez bien son son force. Non, mais attendez. Cité de non. Peut-être que vous venez à peine d'entrer en politique. Cité de non. Ils sont nombreux. Attendez. Ils sont nombreux. Cité de non. Non, mais pourquoi vous êtes agité ? Ils sont nombreux, mais vous, vous ne les connaissez pas. Il y a des gens qui ont géré l'AC. Il y a d'autres qui ont géré d'autres entreprises, qui viennent à peine d'entrer. Et comment peut-on prendre un inculte ? Quelqu'un qui n'a jamais travaillé faire de l'humilité. Et là où vous avez la confusion, c'est quoi ? Vous savez, en lisant très bien la Constitution, en commençant par son exposé des boutiques, même son préhendu, vous allez vous rendre compte que la conception, la vision est conçue par le peuple. Peut-être que vous ne le savez pas. La vision de quoi ? La vision du développement du pays est conçue par le peuple. Le gouvernement... Non, mais lisez, cher ami, soyez les camps. Vous allez vous rendre compte que le constituant a voulu assez que le gouvernement ne vienne que pour appliquer la Constitution. La Constitution, c'est un projet de société. Beaucoup d'amalgamation. Oh là là ! La Constitution, c'est un projet... Ne vous battez pas, s'il vous plaît. Madame, madame, aidez, 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 aidez à votre invité à comprendre. Ne vous battez pas, s'il vous plaît. Rassurez-moi qu'on va bien finir. Non, aidez... Rassurez-moi qu'on va bien finir. Madame, madame, il faut dire à votre invité, la Constitution, c'est un projet de société qui commence de droits et devoirs, l'organisation de l'État. Quand on vous dit la gratuité, c'est la vision de la population. Mais comment y arriver ? C'est le gouvernement qui conçoit le programme. Et si vous lisez très bien l'article 21 de la Constitution, on vous dit clairement. Le programme, les politiques publiques sont conçus par le gouvernement en collaboration avec les présidents. Le président de la République n'intervient pas dans l'exécution de la vision. Il est là dans la conception. Il faut d'abord comprendre la philosophie de la Constitution avant de vous lancer en politique. Ce qui est vrai, madame, le plus grand problème du Congo aujourd'hui, la sécurité, la production. Parce qu'il n'y a que la production qui peut permettre à l'État... Et ça fait partie, justement. Non, mais effectivement, il faut voir. Ça fait partie des priorités même de ces gouvernements. La sécurité, l'enseignement, la justice, l'agriculture, pêche, l'agriculture, vous avez cité tout à l'heure, pêche et élevage, économie, processus électoral, infrastructure et numérique. Voilà la liste comme ça de priorités de ces nouveaux gouvernements. Pourquoi tant des haines ? C'est ce que j'ai envie de dire. Madame, la haine, vous la voyez justement parce que nous revendiquons. Mais la haine se trouve plutôt dans le chef de ceux qui font semblant de nous diriger. Vous avez cité l'agriculture. Vous avez cité la santé. Vous avez cité l'éducation. Et vous savez... L'enseignement. Non, mais effectivement, ils ont pris en termes des piliers, des piliers de leurs actions. Ils vont présenter un programme. On va le voir dans le budget. Ne vous limitez pas dans ce qu'ils vous disent. L'intentionnalité de l'État, on le lit dans le budget. Quand il va s'agir des budgets, vous allez vous rendre compte qu'on a plus affecté dans le fonctionnement des institutions que dans l'agriculture. Mais vous ne limitez pas à ça. Permettez-moi, je pense que... Prince a envie de dire. Je pense que ça, il brûle. Merci. En tout cas, je m'en vais vraiment contredire un tout petit peu mon frère Éric ici. Parce que quand il parle d'un accent particulier, selon la vision des chefs de l'État, de mettre un accent particulier, par exemple, sur les mines, ça, c'est injurier le Congo. C'est injurier la population congolaise. Parce que je pense que, vous le savez très bien, que notre pays régorge pratiquement 80 millions de terres arabes. Nous sommes d'abord et avant tout un pays à vocation agricole. J'ai la chance d'avoir une vision de Kinshasa, mais aussi de la frontière de nos provinces frontalières avec d'autres pays. Pouvez-vous aujourd'hui concéder qu'à l'est du pays, dans certaines villes, nous achetons le piment, pili-pili, venant d'autres pays voisins ? De piment. De piment, s'il vous plaît, de piment. Venant d'autres pays. Au-delà de ça, je ne peux pas citer d'autres choses. Parce que tout ce que nous mangeons à l'intérieur du pays, dans des pays frontaliers, nous provient d'autres pays. Nous sommes les débouchés de ce pays-là. Et aujourd'hui, dire que selon la vision du chef de l'État, c'est plus les mines. Non. Tout à l'heure, mon aîné Boulon, je l'ai signifié, que ce ne sont pas toutes les provinces qui ont apporté demain les mines ou alors les matières premières. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, pour que le Congo, on l'a vu avec Mouzé, Mouzé mettez son accent sur quoi ? Sur, entre autres, l'agriculture, parce que notre pays ne peut que se développer d'abord et avant tout par l'agriculture. Alors, en tout cas, sur ce point-là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous sur ce point. Autre chose, vous avez parlé d'un gouvernement reflet de l'Assemblée nationale. Nous sommes d'accord avec vous. Mais seulement, on se raconte que depuis l'avènement de ces régimes, et surtout maintenant, on sait de l'Union sacrée, il y a violation sur violation de cette Constitution. Je donne un exemple. S'il faut aller en termes du reflet dans le gouvernement, du reflet de l'Assemblée nationale, pensez-vous que l'IDPS aurait plus de députés, pardon, plus de ministres que l'ensemble, par exemple, de Mouzé Katoumi ? Non. Mais on est en train de voir, c'est entre autres une violation. C'est une violation de la Constitution. Et on ne peut pas du tout le concéder, mais on sent de l'Union sacrée, on est en train de voir tout cela être vraiment matérialisé. Et peut-être pour chuter et laisser à d'autres personnes la parole, moi je pense qu'aujourd'hui, vous savez par exemple en France, leur Constitution dit que... Eric, je suis en train de chuter. Si, en fait, j'ai juste envie de répondre à ce que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce que l'IDPS a plus de ministres que l'ensemble ? Je ne pense pas parce qu'ils sont au même pied d'égalité. Ensemble, ça n'existe pas l'Assemblée nationale. Non, s'il vous plaît. L'Assemblée nationale n'existe pas l'Assemblée nationale. S'il vous plaît, s'il vous plaît. L'Assemblée nationale n'existe pas l'Assemblée nationale n'existe pas l'Assemblée nationale. Non, merci, s'il vous plaît. Permettez-moi de prendre la page publicitaire. On se retrouve après pour continuer le débat. Merci. De retour sur ces plateaux après la page publicitaire. Alors, gouvernement Samalou, Condé, quota, profil et défi, notre sujet de ces matins. Et voilà. On va afficher le numéro. Voilà, le numéro est affiché. Il y a un numéro affiché au bas de vos écrans. Merci de faire comme tous les gens qui nous écrivent, en tout cas. Le téléphone ne fait que sonner. N'appelez pas, s'il vous plaît. Mais laissez-nous des messages. On revient avec l'Oise au Pays-là qui avait l'État. Merci. J'ai pris mon mal en patience de vous et de vous. Moi, ce que j'allais simplement dire, c'est qu'autour de ce plateau, on veut un peu dévier dans les choses. Comme on a dit, moi, je soutiens les avis, en tout cas de mon frère, parce que nous sommes, vous savez, les mines, c'est ce qui nous emmène le plus de problèmes. C'est là où il y a le plus de guerres. Toutes nos morts de l'Est, c'est une affaire de mines. Parce que les gens veulent en gros nous prendre ce qui nous est cher, qu'on peut prendre facilement, rapidement et commencer à exploiter. Vous voyez ? Alors que si nous, nous allons vers l'agriculture, comme le disait Boulodjoie, tout en me dédouignant du fait de qui a élu qui comme président, eh bien, ça, ce que j'allais dire, c'est que l'agriculture, c'est la base de la vie. D'abord, c'est l'agriculture. Et l'agriculture, c'est ce qui peut permettre dans la paix, parce que le Congo a la vocation de nourrir même ceux qui sont autour du Congo. Et alors, lorsqu'on va trop sur les mines, on va trop sur les conflits. C'est ça, pour moi. Et puis, quand on voit la constitution du gouvernement, si j'ai demandé qu'il y ait des experts, c'est parce que vous dites, les professeurs ont fait ça, on fait ça. Mais ces professeurs s'inclinaient devant quelqu'un qui n'était pas professeur. Ils inclinent non pas leur corps, mais aussi leur intelligence. Ce qui fait qu'ils sont arrivés là où ils sont arrivés. Bon, maintenant, les jeunes que vous avez, pensez-vous que la volonté suffit là où il n'y a pas d'intelligence ? Moi, je ne pense pas. On avait des intelligents qui n'avaient pas de volonté ou de personnalité. Et maintenant, peut-être que nous aurons des personnes volontaires, mais qui n'ont peut-être pas d'expertise. Donc, on tourne en rang. Et tout ça, parce qu'exactement, ce sont les parties qui dictent la part des gâteaux à prendre. Alors, plus le parti est lourd, plus le gâteau doit être consistant. Alors, lorsqu'on se retrouve que c'est d'abord, on donne selon les parties, après on repartit selon les ethnies et tout ça. Donc, la première des choses, c'est les parties. Tel gros morceau, tel gros morceau. Et après, on se dit, quelles sont les ethnies oubliées ? On considère maintenant, ah, tel est de qui vous ? Parmi les gros, on voit d'abord d'où ils sont, et puis on se dit, aïe, 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 on a raté tel coin. Enfin, en ce moment-là, par récupération, et en ne voulant pas donner un bon... En ce moment, c'est encore des morceaux, hein. En ne voulant pas donner un bon morceau, on donne une vice-primature ou vice-ministre, je ne sais quoi. On ne s'occupe ni de l'expertise, ni de l'expérience. Je ne sais pas s'il y a un pays dans le monde où quelqu'un peut passer 20 ans diaspo, revenu directement à l'instant, ministre d'un pays où il n'a plus vécu depuis 20 ans. Les chefs d'entreprise, vous comprenez. Il a été dans un autre pays où les choses se font dans les normes. Il tombe au Congo pour gérer une entreprise comme l'ONATRA. Quelle baleine, l'ONATRA ! On vous ramasse comme ça, je ne sais pas, en Suisse, et on vous ramènera ici, par exemple, pour gérer les entreprises. Parce que les ministres ont, ce sont des tutelles des entreprises. Donc, vous gérez 6 ou 8 entreprises, et vous n'avez jamais été au Congo. Et dans votre CV, vous n'avez jamais, par exemple, dirigé à ce niveau-là.